Bonjour ! Bonjour ! Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, ni votre marque ? Donc, je suis Anne-Claire, je suis la créatrice des liquides Vaponote. C'est moi qui élabore les saveurs pour la marque Vaponote. Je suis aussi la fondatrice avec Léopold depuis un an, il y a deux jours. Ok, d'accord. On a été commercialisé, il y en a. Oui, allez-y, continuez. Voilà, c'est des moments qui disaient qu'on avait commercialisé avec moi. Ok, d'accord. Alors, il y a la marque Enjoy qui va sortir bientôt de la gamme The Artist Collection, qui réunit cinq grandes marques des liquides. Une question, comment s'est passée la rencontre avec Enjoy ? Alors, c'est Enjoy qui nous a contactés il y a à peu près six mois. À l'époque, on s'était rendu aux Etats-Unis pour commencer à lancer notre marque là-bas, ce qu'on est en train de faire actuellement avec Baprev. Et comme on a visité plusieurs boutiques, il y a eu un très bon retour et un bon douche à oreille sur les produits que nous proposions. Et c'est Enjoy, en fait, qui est venu directement vers nous pour nous proposer de collaborer à ce film. Par l'intermédiaire d'ailleurs de Daniel, qui est de chez Flavors, qui parle dans le film. Ok, d'accord. Et vous avez rencontré des autres marques ? Mr. Good Vibe ? Oui. Alors, on a eu deux fois l'occasion. Enfin même, on a eu une première fois l'occasion de rencontrer la plupart des autres marques. Notamment Daniel Poet, enfin on dit le Poet, et aussi l'équipe de Mr. Good Vibe au ICICI. Donc le salon qu'il y avait en septembre de la cigarette aux Etats-Unis. Et puis, il y a deux semaines, on a été invités tous pour un prélancement du film et pour nous remercier de notre participation à la Vegas. Ok, d'accord. Par Enjoy. Ok. Donc vous, votre liquide s'appelle Sacré-Cœur, qui fait référence à Paris. Voilà. Donc un Frenchie aux Etats-Unis. Alors, est-ce que c'est vous qui avez choisi le nom Sacré-Cœur ? Alors, c'est moi qui ai choisi le nom pour ce liquide parce que ça s'inspire vraiment traditionnellement de la pâtisserie française avec un petit twist. Donc je voulais une touche parisienne. Après, pour être tout à fait transparente, Enjoy n'avait donné aucune garantie que ce serait le nom qui serait utilisé. Mais finalement, elle n'aura plus. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre liquide ? Alors, c'est un liquide qui est sur une base un peu macaron. Donc on est sur de la poudre d'amande fraîche. C'est assez discuté, on va dire, avec au-dessus pas mal de fruits, notamment de la fraîche perillette et de la rhubarbe. Donc c'est des fruits qui restent quand même assez délicats. Et puis il y a d'autres petites touches, mais on va dire que je réserve à la dégustation, il y a de la vanille, etc. Donc c'est vraiment assez traditionnel dans ce qu'on trouve habituellement en France, même si la rhubarbe n'est pas énormément encore utilisée. C'est plutôt un truc anglais. Mais le but, c'était de faire quelque chose d'assez, justement, un peu plus simple que ce qu'on fait pour la marque Baponos habituelle, mais aussi évident. Ok. Donc, apparemment, la gamme sort fin novembre aux Etats-Unis. Mi-novembre, je ne sais pas mémoire, exactement. Est-ce qu'il y a une date pour une sortie française ? Alors, ce n'est pas moi du tout qui m'en charge, mais je ne peux pas du tout de la commercialisation de ce produit, donc je ne peux pas vous dire. Ouais, vous ne pouvez pas nous dire. Ok, d'accord. Donc, maintenant, il y a deux autres questions qui ne sont pas vraiment sur cette gamme de liquide d'Enjoy. Comment s'est passé votre voyage aux Etats-Unis ? Lequel ? Le premier. Le tout premier. Alors, la première fois d'y aller, nous sommes allés en mai avec Léopold. On avait pris une semaine pour y aller parce que, comme on a beaucoup, beaucoup de travail en France, on ne peut pas prendre trop de temps. Et on avait, on va dire, on allait à le centre de jeunesse chez San Francisco et on avait pré-sélectionné un nombre très précis de magasins. C'est-à-dire que, bon, en France, on ne fait pas de démarchage commercial et on est très sélectif en termes de distribution et on sélectionne souvent les magasins qui nous contactent, parmi les magasins qui nous contactent. Et on voulait à peu près la même chose aux Etats-Unis, c'est-à-dire aussi cibler une dizaine de magasins qui nous semblaient être vraiment idéaux. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on en a rencontré plusieurs. On a eu plusieurs propositions de boutiques pour… On a eu cette chance-là, déjà qu'aux Etats-Unis, il y a quand même 4 000 marques en 10 liquides. Et pourtant, les boutiques qu'on a contactées, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de les contacter en amont, tandis qu'en qui ne répondait pas, c'était déjà trop solicité, c'est pour ça qu'on y allait directement. Et on a eu, en fait, on avait déjà tourné les boutiques, on a eu un très bon accueil, finalement, ce qui a été très agréable. On a eu plusieurs propositions de distribution exclusive. Et en fait, on a décidé de s'orienter vers Vapref, parce qu'il y a eu un très bon échange. Et puis, on apprécie la manière dont ils sélectionnent aussi les fabricants. Donc, on a déjà travaillé avec eux sur le petit gros, et maintenant, on se fait les liquides. Et les États-Unis, enfin les Américains, qu'est-ce qu'ils pensent de vos liquides ? Est-ce qu'ils les trouvent bons ? Ou est-ce que ce n'est pas trop leur truc ? Ben, s'ils ne le trouvaient pas bon, je ne pense pas que nous auriez un type de proposition. Non, au contraire, ils plaisent beaucoup, parce qu'ils sont très différents de ce qu'on trouve sur le marché américain. C'est pour ça qu'ils ne plaisent d'ailleurs pas que aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est montrer qu'on peut faire des liquides aussi, un peu plus mettant en valeur vraiment des ingrédients d'origine, avec un goût très naturel. C'est-à-dire que même si ça va être, nous, on fait un mélange d'arômes artificiels et naturels, mais que ce soit, peu importe, parce qu'on a au fond, par exemple, quand on goûte un goût d'arrivée, le melon, c'est un vrai goût de melon. Ce n'est pas un melon bonbon ou un melon qui va un goût dans un yaourt ou quelque chose de ça. On va être très, très proches en termes de goût du produit d'origine. Et comme dans la culture gastronomique française, notamment au niveau des desserts, on ne va pas essayer de mettre des saveurs beurés pour des saveurs beurés, du sucre pour du sucre. Le but, c'est au contraire, quand on parle des saveurs en France, ça va être un petit peu d'exprimer le mieux possible en utilisant, bien sûr, autour du sucre, des épices, des arômes, le produit d'origine. Donc de sublimer le fruit ou les choses, le chocolat ou ces choses d'origine qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un gâteau au chocolat qui va être super sucré, on va faire un peu le côté chocolat à la main. Et justement, ça a beaucoup plu, notamment si à l'étranger, parce que ça s'éloigne vachement de ce qu'on trouve. Il y a beaucoup de choses aux Etats-Unis, c'est très créatif, il y a des choses vraiment très, très bien. Mais on reste quand même beaucoup moins sucré et beuré que les Américains. Et les gens qui, notamment, aiment, on va dire, un petit peu se faire plaisir en termes, que ce soit, de dîner et de boisson, apprécient nos liquides. Ok. Ok. Donc ouais, c'est quand même... Les Etats-Unis aiment bien vos liquides, alors, du coup. On le souhaite. Pour le moment, de ce qu'on a eu comme écho par rapport aux magasins qu'on a rencontrés, on a eu un très, très bon... Ça fait ça avec beaucoup de facilité après qu'ils écoutaient les liquides, justement. Après, on souhaite que le public ait la même réponse, mais depuis déjà plusieurs mois, on envoie de notre site beaucoup à l'étranger. Et notamment aux Etats-Unis. J'ai vu ça sur Facebook où il y a beaucoup d'Américains qui écrivent sur votre Facebook. Une dernière question. Est-ce qu'il y aura un nouveau liquide by Vaponaute qui va sortir bientôt ? Alors, début 2015, normalement, il devrait y avoir, clairement, une nouvelle gamme qui va sortir chez nous. Voilà. De 4 à 5 liquides. Nous sommes en train de finaliser en ce moment. On met toujours beaucoup de temps à sentir quelque chose parce que, justement, on n'a pas envie de le bâcler. C'est beaucoup de travail de développement et d'aller-retour. Et c'est une gamme qui s'adresse, justement, un peu plus aux primants-excédents. C'est-à-dire que ça va être le même savoir-faire, la même qualité d'arôme. Après, ça va être des saveurs un petit peu moins complexes et en un petit peu moins grand pourcentage, avec aussi quelques essences qui sont extrêmement « luxueuses », entre guillemets, qu'on utilise dans Vaponaute actuellement mais qui ne seront pas utilisées dans cette collection. Donc, en fait, le but, c'est faire des arômes un poil plus légers, toujours avec de la complexité un petit peu inattendue, mais quand même avec moins de niveau de lecture que ce qu'on fait actuellement, pour justement être une gamme de transition pour les gens qui vont d'un liquide basique, leur apprendre qu'on peut avoir 60 évents et trop aussi des liquides vraiment de qualité, faits en petite quantité, avant de passer, on le souhaite à la gamme Vaponaute habituelle. Ok, d'accord. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Bonne journée à vous et puis bonne chance pour la suite.